Voilà Coucou On est l'après-midi 14h30 Aujourd'hui j'étais trop fort Je m'étais réveillée à 8h du matin Je m'étais couchée à 5h Réveillée à 8h Vachement fière de moi Même si un peu éclatée Et du coup comme j'étais vachement fière de moi Je me suis dit tiens je moque 3 10 minutes de sommeil en plus Juste pour le fun Tu parles, je me suis réveillée à 14h Et dans ma boîte à l'âge j'ai trouvé Un gros papier, regarde Alors du coup Je vais l'ouvrir avec toi Je sais pas du tout du tout du tout Mais regarde c'est pas tellement beau Yeah C'est une gentille personne qui m'a envoyé Il y a plein de trucs pour les enfants Je suis trop contente Yeah Des cahiers Des affaires scolaires Je suis trop contente regarde Il y a des crayons Il y a un taille crayon Des stylos Oh comme elle a sur du steak Des crayons Yeah Des crayons de tout Des stylos de toutes les couleurs Putain elle a sur trop du steak Je suis trop contente Ah Attends Ohlala Comme elle est gentille Ah j'ai une carte Ah Des gommes Des crayons Des stylos Des stylos Les enfants ils vont être tellement contents Ils vont être tellement contents Ils vont être tellement contents Ah Regarde Plein de cadeaux Alors je t'explique si jamais t'es pas au courant En fait je reviens d'un voyage au Sénégal Et au Sénégal j'ai rencontré beaucoup d'enfants Dont 7 que j'ai énormément aimé D'ailleurs tu sais quoi ? Quand je ferai le montage de la vidéo je te mettrai leur photo Je te mettrai la photo des 7 petits Ils sont tellement beaux C'est de la bombe atomique ces gosses Ils sont trop gentils Et en fait avant que je parte Ils m'ont demandé si je pouvais leur envoyer des cahiers Des stylos pour aller à l'école Des affaires scolaires Du matériel de géométrie Ils m'ont demandé si je pouvais leur envoyer des choses surfermées Pour aller à l'école Et des cartables Et comme moi j'ai une association Du coup ce que j'avais expliqué dans une de mes vidéos C'est qu'on vient d'ouvrir un asso Ma mère a ramené moi Et qu'en fait dans le cadre de notre asso On vend les tableaux qu'on peint Je disais on a vendu pour 150 euros de tableaux Et c'est nos premiers sous de l'association Donc on était hyper contente Et du coup ce que je lui avais dit dans une vidéo Quand je suis rentrée du Sénégal C'est que c'est 150 euros J'allais les investir Pour acheter des affaires scolaires aux enfants Et du coup Y'a une gentille personne Qui s'appelle Angélique T'es trop gentille Franchement t'as sûr du steak Elle est trop gentille Du coup Angélique m'a envoyé des affaires scolaires Pour les enfants Je suis trop contente Et j'ai aussi une copine de blog aussi Qui s'appelle Wafa Et qu'en plus j'ai vu en vrai Ca va devenir ma vraie copine Elle m'a envoyé aussi Elle a fait un don pour l'association Franchement vous assurez du steak C'est trop gentil C'est un truc de malade Mais là dès que mes frères En fait là non C'est pas dès que mes frères Là il faut que je rappelle le Sénégal Parce que je vais être sûre du contact sur place En fait ce qui se passe C'est que les enfants Je les ai rencontrés dans un Dans un Comment ça s'appelle ? C'était un espèce de camp pour les touristes Mais un camp un peu reculé pour les touristes En langue de barbarie Ouais pour les touristes Et en fait dans ce camp Il y a genre un patron C'est un suisse Et après il y a plein d'employés Et dans les employés Il y a un cuisinier Et il y a notamment un monsieur Qui est trop gentil Que tu verras dans mes vlogs Dans mes vlogs du Sénégal Et lui c'est l'intendant Et en gros moi j'ai vachement sympathisé avec l'intendant Et le Et j'ai un tout petit peu parlé avec le cuisinier Et ce qui se passe C'est que les enfants que j'ai rencontrés Ils habitent dans un bébé village Bébé 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 Village à côté Ils n'ont pas de téléphone Ils n'ont pas d'internet Et ils n'avaient pas vraiment d'adresse postale A laquelle je pouvais leur envoyer le colis Du coup j'ai demandé au monsieur de Au monsieur qui gérait le camp Et lui il n'était pas hyper hyper motivé Je lui ai demandé si je pouvais lui envoyer les colis pour les enfants Il n'était pas hyper motivé Parce qu'en gros je crois qu'il ne voulait pas trop trop se casser la tête D'aller retrouver les enfants et compagnie Après le cuisinier Il connait très bien les enfants Mais apparemment il ne les aime pas Et les enfants m'ont dit qu'il n'était pas très très gentil Donc je ne me sens pas de lui envoyer à lui Et de lui faire confiance Mais l'intendant c'est vraiment une bonne personne C'est un mec super bien Donc en fait là il faut que je rappelle l'intendant Pour le prévenir dès que j'envoie mon colis Donc dès que mes frères partent Je vais commencer à faire toutes les courses Et donc avec lui je m'entends bien Et c'est quelqu'un de vraiment bien En plus il a un facebook et tout Donc ça va être très facile de communiquer Donc je vais lui envoyer à lui le colis Et ce que je compte faire en fait Comme il y a 7 petits Je vais me concentrer sur ces 7 enfants Pour le premier colis Après il y a une autre rassaut avec laquelle je vais bosser Et une autre rassaut encore avec laquelle je vais bosser Je vais t'en parler Donc en fait ce que je compte faire C'est faire 7 sacs à dos Et dans chaque sac à dos je mets les mêmes affaires Donc je vais mettre des cahiers, des stylos, des crayons Des affaires de géométrie, gomme et compagnie Enfin le minimum pour les enfants Et après je comptais leur acheter des livres Parce qu'ils m'ont demandé des livres de calcul Je voulais aller à Emmaüs Mais de toute façon on irait ensemble Je vais leur acheter des romans, des BD, des livres de calcul Des livres d'écriture Enfin plein de livres éducatifs Parce qu'ils me l'ont demandé Ils m'ont demandé des dictionnaires C'est un truc de dingue Ils m'ont demandé des dictionnaires Et il y a une petite fille aussi dans un autre village Qui m'a demandé un dictionnaire Et je vais essayer de passer par ce mec pour lui offrir Et du coup, attends que j'affiche Ouais, je vais prendre des petits dictionnaires Parce que les gros sont trop lourds Ca va coûter tellement cher en frais de porte Déjà c'est chaud d'envoyer tout ça C'est pas par rapport au prix Mais c'est pas Parce qu'en fait j'ai peur Que le colis soit trop lourd Et que du coup il y ait des frais de douane après Et s'il y a des frais de douane Ca va être compliqué Bon bref Et donc je vais faire ça Et ce que j'ai prévu pour pas qu'il y ait de problème C'est d'accrocher la photo du petit De l'agrafer la photo de chaque petit Clac, 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 clac Sur chaque sac à dos Voilà, comme ça ils sont contents Comme ça je suis sûre qu'ils aient leurs affaires Et je compte leur acheter aussi des baskets Et des chaussures Et après on verra Enfin, j'ai que J'ai 150 euros plus les sous Que m'ont fait un Wafa Moi je pense que je vais rajouter de mes sous Ma mère amie je pense qu'elle va rajouter Donc on va essayer de faire un truc sympa pour les enfants De toute façon tu les suivras de A à Z Parce qu'on sera ensemble Et si je peux je filmerai quand j'appelle le monsieur qui est gentil Et j'essaierai de filmer Quand le monsieur qui est gentil reçoit le colis J'aimerai tellement qu'il ressort Ce dont j'ai peur tu vois C'est que comme ça part loin J'ai peur que ce soit pas réceptionné par les bonnes personnes Que ce soit revendu ou donné à quelqu'un d'autre et compagnie Je sais pas du tout Je sais pas comment ça se passe T'as déjà fait des envois Pas humanitaires, c'est pas humanitaire Mais des envois comme ça Et que t'as une expérience surtout n'hésite pas à me dire Donc voilà donc je suis trop content Merci merci beaucoup 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 Angélie En fait je t'ai pas dit J'ai pris mes billets pour monter à Paris Et je suis à Paris du 2 au 10 septembre Septembre Je monte une semaine Je suis trop contente Du coup pendant une semaine Bon je vais continuer mes vlogs Et surtout on va visiter ensemble Paris On va visiter ensemble les endroits insolites de Paris Les endroits gratuits On va faire des soirées On va faire plein de trucs On va s'amuser Ca va être trop bien Et si t'es parisienne Et que tu veux qu'on aille boire un chocolat chaud Qu'on se fasse des calinous Et qu'on rigole ensemble Surtout faut que tu me dises Comme ça c'est trop bien Vu que je suis à Paris C'est une super occasion Voilà Donc Vif Paris Il a 20 ans Et il vient d'avoir un bac scientifique Et son jeu favori c'est ça Regarde on peut faire pacman Tu mets un petit truc Voilà 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 Farid a un peu gâché ma journée Parce qu'il a pris ma voiture Il me l'a pas rendu Il devait me la rendre à midi Les 20h Il me l'a toujours pas rendu Et en fait je devais aller voir une copine de Youtube A la couronne Mais j'ai pas ma voiture Après à 19h Je m'étais dit Soit je dessins à Marseille Parce qu'il y avait un apéro blablacar Et ça avait l'air cool Soit je voulais monter à Arles Parce qu'il y avait une reconstitution de combat de gladiateurs Et ça avait l'air encore plus cool Du coup j'ai pas de voiture Après je vais aller voir une pote Bah je peux pas Et mes ados de frères Ils ont pas voulu bouger de toute la journée Donc J'ai passé ma journée Sur mon ordinateur A faire mes montages Bon l'avantage c'est que je me suis avancée Parce que j'avais un petit peu de retard Mais voilà quoi Et je vais te montrer un truc que je fais Quand j'ai envie de sucrer Et que j'ai rien de sucré chez moi Ce qui est très souvent le cas Vu que j'ai rien d'industriel En fait je prends des pommes Et je les mets au four Et une fois qu'elles sont bien toutes gluantes Et tout par dessus Je rajoute un peu de miel C'est merveilleux C'est des pommes au four Mais le miel c'est pas obligatoire Ca marche tout aussi bien sans miel C'est de la gourmandise Je vais te montrer ce que ça donne Ca donne ça C'est une recette de radin Quand t'as pas Quand t'as rien à manger chez toi Tu manges ça Et c'est magnifique Attends Est-ce que j'en mets partout ? J'en mets Tu peux en manger aussi J'en mets 3,4,4 Oh la la Oh la la Oh c'est magnifique C'est quoi tes revendications mec ? C'est de la viande Vous en avez mer pourquoi ? On veut de la viande Vous voulez de la viande ? Oui Il n'y a pas de viande chez moi Ca n'existe pas la viande Il y a des légumes Il y a des féculents Il y a plein de trucs Pour faire une poêlée de Non non c'est pas bon On veut de la viande Ben non mange tes mains On veut juste manger les chelets Mais je sais plus Voilà c'est tout tes revendications ? Heu ouais Non Au bout de la viande Ok super Je note Et là je 줄iens d'appeler au Sénégal pour rejoindre en fait le monsieur dont je t'ai parías tout à l'heure je crois que je t'en ai parlé Tu sais c'est l'intendant le Gîte où on était Donc le Gîte s'appelle Zebra Bar D'ailleurs c'est trop trop bien Je te donnerai les coordonnés si jamais tu es au Sénégal C'est super beau et en fait je viens d'appeler Ils sont trop marrants les Sénégalais Je suis tombée sur une dame qui me répond et je lui demande à parler au monsieur qui s'appelle Karim et elle me répond oui oui je suis sous la douche attends 15 minutes je te le passe et en fait elle voulait que j'attende 15 minutes au téléphone pendant qu'elle faisait la douche pour après passer Karim, ils sont vraiment trop marrants les sénégalés bon du coup je rappelle tout à l'heure je mettrai l'eau au parleur comme ça t'entendra parce que Karim il est tellement gentil c'est un amour absolu et je vais voir avec lui donc pour qu'il je voudrais que ce soit lui qui réceptionne les colis et que ce soit lui qui les amène aux enfants parce que j'ai confiance en lui voilà à de suite oui bonjour Karim je suis tu m'as reconnu comment tu vas ça va bien oui ça va très très bien tu n'avais pas mon numéro non je n'ai pas ton numéro à toi non mais si tu l'as je le veux bien après je te le donne oui alors je voulais te demander un service s'il te plaît tu te souviens quand je suis venue j'avais passé la journée avec des enfants avec Moussa et tous les enfants du village tu t'en souviens tu connais le petit Moussa avec ses copains oui je connais Moussa oui je connais le petit Moussa je le connais bon parfait alors en fait je t'explique je lui ai promis que j'allais lui envoyer des affaires pour l'école d'accord et je voudrais les envoyer aux Ebra Bar et je voulais savoir si toi tu pouvais leur donner oui oui d'accord parce qu'en fait avec tes affaires avec les photos voilà exactement je te mets dans chaque je te mets un colis avec des sacs à dos et devant chaque sac je t'accroche la photo du petit comme ça tu les retrouves d'accord d'accord je les vois souvent en chambre d'urgence bon super parce qu'en fait j'ai confiance qu'en toi si tu veux je sais c'est pour ça que je te dis comme j'ai confiance en toi je voulais te les confier qu'à toi parce que j'ai peur que de les envoyer à d'autres personnes et je sais que toi tu leur donneras vraiment oui oui c'est pas un problème je vais faire ça cool merci beaucoup beaucoup alors je vais tu sais ce que je vais faire je vais prendre ton numéro et ton Facebook comme ça je t'ajoute dans mes amis sur Facebook d'accord oui d'accord je vais préparer le numéro voilà je vais préparer le colis et dès que je l'envoie je t'appelle comme ça je te donne la référence du colis et au moins quand tu le reçois tu me dis sur Facebook que tu l'as reçu bon trop bien alors donne moi ton numéro de téléphone 428 428 oui non 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 tu sais j'ai mangé mon Facebook tu as ton Facebook mais attends je vais regarder si je te trouve Karim l'a terminé là c'est ce oh 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 ok trouve pas abdoukarim r i m e non je te trouve pas pas que si je t'envoie un SMS tu le reçois attends je vais essayer de t'envoyer un SMS trop bien tu as reçu mon message alors si tu vas sur Facebook tu tapes ça et tu vas me trouver tu me verras je suis en robe de mariée et tu m'ajoutes en amie d'accord oui d'accord trop bien ouais je suis trop contente comme ça je dirais que tu cherches une femme il y a pas de problème je vais mettre une annonce sur mon Facebook pour toutes mes amies françaises je vais dire que tu es le Sénégalais le plus gentil du monde tu avais promis que je t'oublierai pas ah d'accord mais il faut pas m'en publier ah te publier oui mais comment je fais il faut que je mette ta photo pour que les femmes puissent tomber amoureuses eh oui s'il n'y a pas ta photo comment tu veux parce que dans l'interview elles vont voir à quel point tu es gentille et là elles vont tomber amoureuses pas encore c'est quand qu'ils reprennent l'école les enfants au Sénégal ah ils reprennent en octobre très bien d'accord donc tu sais là pendant deux semaines je vais récolter les affaires je vais préparer les cadeaux pour les petits et je te les envoie ouais merci ok il y a pas de problème avec plaisir tu m'appelles quand tu veux ou tu me parles sur Facebook bon je te fais des gros 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 bisous Karim je t'embrasse fort je vous rappelle vous avez plus de temps à parler avec moi vraiment je suis très heureux de ça je suis très content de toi quoi je t'avais dit que je t'oublierai pas je suis très content de toi avec l'aspect que tu as fait comme ça vraiment ça me plait quoi et puis je suis très content bon bah c'est cool je suis contente aussi je me langais que vous receviez le colis c'est la française la française qui doit te trouver une femme il y a pas de soucis je te fais des gros 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 bisous ciao 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 Karim ciao ciao je suis trop contente bon je suis vachement contente parce que Karim c'est un contact de confiance et que c'est quelqu'un de bien et d'ailleurs je l'ai interviewé dans le cadre de mon association Bygala Project et je l'ai interviewé je le posais plein de choses on a passé toute une soirée ensemble enfin tu verras sur mon vlog parce qu'en gros la nuit j'étais allée lui demander de l'eau c'est l'intente dans la nuit je suis allée lui demander de l'eau et en fait il était en train de manger il m'a dit bah vas-y mets toi à table mange avec moi donc moi j'ai dit d'accord j'ai mangé avec lui et finalement j'ai dû passer genre trois heures avec lui la meuf qui va chercher de l'eau qui revient jamais on a passé toute la nuit à discuter et j'ai toute notre discussion sur mon... sur... ma micro SD là j'avais tout filmé c'était trop bien il est génial il est hyper intéressant très gentil c'est vraiment un mec bien et d'ailleurs il cherche une deuxième femme il veut une française et en fait il m'a demandé et il m'a demandé de lui trouver une française c'est ma mission il m'a dit s'il te plaît je veux une française donc si tu es française que tu cherches un mari sénégalais gentil avec des très bonnes valeurs et très gentil qui t'aimera de tout son coeur Abdou Karim est là pour toi et je suis très sérieuse c'est un mec vraiment bien et il veut une femme française et je te jure c'est un amour voilà il faut que tu acceptes qu'il ait une première femme sénégalaise mais il a dit que les français ça les dérangeait pas qu'il y avait beaucoup de mariages comme ça donc tu me demandes par message privé je te donne son numéro c'est un amour je te donne même son facebook et qu'est-ce que je voulais dire donc dans les deux semaines qui arrivent je prépare les colis pour les enfants je fais les sacs à doigts tous les trucs machin machin je prépare des cadeaux pour la famille de Karim on m'envoie le colis et après je vais essayer que Karim m'envoie des photos des petits donc voilà bisous ciao coucou purée si j'arrive à bien cadrer tu vois pas la lumière aveuglante de derrière moi mais il faut que ma tête elle bouge pas purée c'est trop bien les Faridile au sport les mecs ils sont au cinéma marouane toujours avec gaïs ah ouais du coup je suis tranquille qu'est-ce que je voulais te dire j'avais plein de choses que je t'avais pas dites dont tu dois te poser des questions vendredi du coup j'ai pas vlogué parce que j'avais la flemme et c'était le jour où on avait les résultats du spermogramme donc je voulais te dire qu'au niveau du spermogramme tout va bien Farid est un peu stressé parce qu'apparemment il a quelques spermatozoïdes qui sont un peu déformés ou mal formés peut-être que le mot c'est mal formé mais c'est rien de méchant moi tout va bien donc là en fait j'ai pris rendez-vous pour la semaine prochaine avec une gynécologue spécialisée dans les gens qui n'arrivent pas à fabriquer d'enfants à Marseille et en fait on va je vais voir avec elle quelle est la procédure alors ce qui est cool c'est qu'apparemment cette femme elle est pas pour tout ce qui est piqûres d'hormones et compagnie fait tout ce genre de procédure médicale et ça m'arrange beaucoup parce que moi pareil et en fait plus te demande à ton avis si t'as déjà eu des piqûres d'hormones pour fabriquer des enfants je dis ça mais je sais pas ce que j'ai peut-être j'en aurai pas besoin l'étape c'est vrai que là je vais vite en besoin parce que l'étape d'après c'est de voir si mes trompes elles sont pas bouchées bouchées pas bouchées de voir si j'ovule tout ça tout ça mais si jamais je devais en arriver au stade des hormones ce serait très difficile pour moi parce que j'aime pas ce qui est médicalisé de me faire faire des piqûres d'hormones ça me dit absolument pas et en fait j'ai plein d'échos alors j'ai des échos de gens qui me disent que ça de filles qui me disent que ça les a rendus dépressifs que ça les a fait grossir qu'à refaire elles le referaient pas que ça les a complètement brusées dans leur tête dans leur corps euh putain c'est compliqué j'ai même des échos alors j'ai un monsieur très gentil que j'aime beaucoup avec qui j'avais parlé qui m'expliquait que les piqûres d'hormones même si la médecine disait que c'était pas vrai lui il en était persuadé ça avait déclenché un cancer chez sa fille qui était super jeune qui avait la trentaine qui apparemment avait plus ou moins un fois comment ça s'appelle plus ou moins des prédispositions si on peut parler comme ça je sais pas si on peut parler comme ça d'un cancer mais je crois que c'était un cancer qu'on avait déjà trouvé dans sa famille donc plus ou moins je crois un cancer du sein et il y en avait déjà eu je crois que c'est un truc comme ça du coup elle avait plus ou moins des je sais pas si on dit prédispositions c'est bizarre de dire ça disons qu'elle avait un petit peu plus de chance de l'avoir par rapport à d'autres personnes même si je sais pas vraiment si ça se dit et lui il pense que c'est ce qui a déclenché le cancer chez sa fille qui heureusement est en bonne santé maintenant mais qui du coup n'a pas pu avoir d'enfant et ça a été très compliqué et puis c'est un cancer c'est horrible c'est dur quoi pour tout le monde et euh du coup je me pose vraiment des questions tu sais moi j'aime pas les médicaments je me prends jamais de médicaments je me soigne pas avec je cherche des méthodes naturelles au maximum et euh en fait avec Farid on s'est dit que qu'on allait chercher d'abord privilégier toutes les méthodes naturelles et toutes les toutes les méthodes aïe toutes les méthodes naturelles et toutes les options qu'on avait avant peut-être éventuellement de passer par ça mais euh peut-être tu vas dire que je suis folle mais je suis même pas sûre que si je devais passer par des piqûres d'hormones je le ferais après tu dois te dire et je me le dis aussi hein peut-être que le jour où j'aurai tout épuisé pour avoir un enfant et que j'aurai pas d'autres possibilités ben je je le ferai parce qu'en fait à un moment donné je crois que tes principes tu les laisses de côté tu vois selon la situation mon principe à moi c'est de pas utiliser de médicaments et de chercher des méthodes naturelles mais si demain j'arrive pas à avoir d'enfant naturellement que j'ai tout épuisé le désir d'enfant il sera plus fort que ces principes là ils auront plus aucun sens tu vois dans ma tête la question après c'est à quel prix alors à quel prix alors de dire oui je vais grossir machin ça je m'en fous j'en ai rien à faire c'est pas ça c'est que si ça te bousille vraiment la tête et que ça te bousille ta vie tu vois c'est chaud quand même enfin je trouve que c'est pas quelque chose qui se décide à la légère hein en même temps si ça bousillait autant de gens que ça peut-être que ça se ferait plus tu vois je sais pas c'est des questions que je me pose c'est vraiment pas des affirmations et pour de vrai j'en ai aucune idée et puis en plus peut-être que je mets la charrue avant les bœufs parce que peut-être que ça va être mon problème ça va être un truc tout pourri ça va se régler en deux deux et puis je ne vais pas te rire à compter tout ça pour rien mais aïe mais je trouve qu'il est quand même intéressant d'en parler non ? en tout cas si toi t'as déjà c'était une patate qui a sauté si toi t'as déjà eu des piqûres d'hormones et tout je serais bien contente d'avoir ton avis sur la question voilà mais tu vois c'est bizarre parce que c'est bizarre de pas pouvoir fabriquer un enfant tu trouves pas ? c'est quand t'es dans ce cas là tu vois c'est trop bizarre en gros si tu veux moi j'ai toujours cru que j'aurais une famille nombreuse avec beaucoup d'enfants et je me souviens plus jeune ne jamais avoir envisagé galérer dans ma vie pour avoir un enfant jamais ça m'a même pas effleuré l'esprit au contraire j'étais plutôt en panique de tomber enceinte sans l'avoir décidé bon ce qui m'est jamais arrivé hum et en fait tu vois avant que tu sois confronté à ça enfin en tout cas avant que moi je sois confronté à ça ça me semblait tellement naturel parce que c'est ça la nature c'était une femme qui fabrique des enfants quoi c'est ton travail de femme, ton corps il a été fait pour ça moi je crois que c'est ça le but de la vie je crois que la vie elle a un sens quand t'es capable de transmettre et quand t'es capable de faire un enfant sinon ce serait quoi le sens de la vie tu vois pourquoi on serait sur terre je demande à des gens tu vois par exemple quel est le sens de votre vie quelle est votre mission sur terre pourquoi vous pensez que vous êtes là et des fois je me pose la question souvent même et on a beau chercher enfin je crois tout ça c'est ce que je pense moi tu vois on a beau chercher plein de missions de machin de se dire que oui peut-être dans cette vie on doit accomplir des trucs de malade mais la finalité c'est que le truc de malade le plus gros truc de malade qu'on accomplit c'est quand même de fabriquer un enfant t'imagines à partir de ton propre corps tu crées un nouveau corps un nouvel être humain c'est dingue quand on pense tu fabriques un être humain quoi et du coup quand t'arrives pas il y a quand même un gros sentiment de culpabilité d'un côté et d'impuissance enfin c'est particulier disons que moi je le ressens mais ça me fait pas du mal c'est bizarre ça me fait pas du mal parce qu'en fait je suis persuadée que ça se passera bien moi je suis persuadée que l'issue elle sera bonne quelle que soit l'issue tu vois soit j'arriverai à fabriquer un enfant et je serai heureuse soit je... enfin naturellement soit je devrai euh... le faire pas naturellement et ça marchera et je serai heureuse soit j'arriverai jamais à en faire et j'en adopterai un et je serai heureuse ou bien bah ma foi si j'arrive pas à en adopter un et bah j'aurai des neveux, des nièces et puis je serai heureuse différemment et puis l'issue sera toujours bonne parce que la vie elle est belle malgré tout mais ce serait vachement triste tu vois parce que c'est quand même ça le but de cette vie c'est de transmettre c'est de transmettre la vie c'est d'apprendre à à un autre être humain tu vois c'est de le fabriquer de lui donner des bases pour qu'il devienne une personne c'est... et c'est hyper frustrant quand tu peux pas le faire parce que tu te dis putain mais tout le monde est capable de le faire une plante elle peut fabriquer une autre plante euh... des animaux elles fabriquent des animaux tu vois toutes mes copines elles fabriquent des enfants et moi j'arrive pas à fabriquer d'enfants et tu as vu mes petites cette patate ? et moi j'arrive pas à fabriquer d'enfants c'est trop bizarre quoi à la fois peut-être aïe peut-être dans une autre vie j'ai été méchante avec des enfants et du coup dans cette vie et ben je dois pas en avoir mais je crois pas je me vois pas être méchante peut-être c'est mon épreuve tu sais avant d'arriver sur thème moi je crois qu'on choisit notre vie on choisit nos épreuves j'en suis persuadée j'en suis sûre et certaine et euh... et c'est pour ça que j'accepte les épreuves que la vie me donne parce qu'en vérité je pars du principe que je me les suis donner moi-même et du coup si j'arrive pas à fabriquer d'enfants ça a forcément un sens peut-être je galère parce qu'il fallait que je fasse des vidéos YouTube et que les meufs qui galèrent puissent voir mes vidéos et que ça les rassure et que ça leur fasse du bien et que peut-être elles aient l'impression d'avoir une copine qui partage la même chose peut-être c'était ça le but du jeu je sais pas mais en tout cas je trouve pas ça naturel de pas faire d'enfants voilà mais j'ai acheté des mini patates en fait c'était... j'ai payé de misère mes patates tu sais comment je pose du coq à l'âne ah mais je t'ai pas expliqué pourquoi ça me touche pas si je t'ai dit pourquoi ça me touchait pas parce que je sais que l'issue sera bonne c'est partagé en fait parce que d'un côté t'as de la culpabilité j'ai de la culpabilité c'est vrai tu te sens pas vraiment une femme quand t'es pas capable tu te sens pas capable en fait c'est ça tu te sens pas vraiment une femme et tu te sens pas vraiment capable mais d'un autre côté aussi j'avoue ça joue dans la vie je me sens pas vraiment une femme tout court alors peut-être aussi que mon corps il se dit que le jour où j'accepterais d'être une femme j'aurai des enfants tu vois ça peut jouer parce que bon comment ça se connaître tu m'as jamais vu faire des trucs de femme je suis pas vraiment vraiment une femme j'aurais une fille peut-être une jeune fille un peu trop vieille ou une jeune fille périmée mais je ne me considère pas du tout mais pas du tout pour une femme même si j'ai 30 ans voilà si tu me vois comme une femme dis le moi parce que moi pas du tout et donc peut-être mon corps il fera le nécessaire quand il décidera que je suis une femme quand je déciderai bon aïe je sais pas aïe bon après s'il te plait ne me dis pas que ne me dis pas la phrase classique de quand tu penseras plus tu tomberas enceinte blabla parce que fran... putain ça tombe sur tous les côtés parce que franchement je te jure en 4 heures j'ai eu le temps de ne plus penser j'ai eu le temps de ne plus penser j'ai eu le temps de passer par la phase où j'étais trop heureuse j'étais heureuse de ne pas avoir d'enfant la phase où j'étais malheureuse la phase où machin et tu sais ce que je voulais faire je voulais mon truc d'enfant idéal en fait j'avais avant j'avais un stérilet qui est étonnant t'as vu j'avais un stérilet alors j'ai jamais fait d'enfant je pense le truc que tu t'es dit mais ouais j'avais un stérilet c'était trop cool c'était vraiment trop cool et en fait pour mon mariage pour mon mariage ce que j'avais organisé c'était un truc où je voulais pas qu'on m'achète de cadeaux de la société de consommation et j'avais demandé à tous les gens de m'offrir ce qu'ils savaient faire c'était génial mais je pense que je te ferai un petit topo sur ce mariage parce qu'il était trop ouf et du coup moi j'avais programmé d'enlever mon stérilet je l'ai enlevé peut-être 2 mois avant le mariage 3 mois, 4 mois 4 mois avant le mariage et je m'étais dit c'est trop bien comme ça je tombe enceinte pour le mariage et j'avais fait un scénario de malade genre à un moment donné il devait y avoir Faridou et moi et je devais prendre le micro et dire Faridou le thème de ce mariage c'est d'offrir quelque chose qu'on a fabriqué soi-même et je voudrais te dire que je t'offre un bébé ouaiiiis et là ça devait être le déferlement de cris de joie, de bonheur la famille qui s'évanouit Faridou qui pleure truc de dingue c'était un méchant plan franchement un méchant plan bon sauf que je suis jamais tombée enceinte donc ça a pas marché mais franchement ça aurait pu être une méchante idée ouais donc voilà donc tu vois j'ai eu cette phase à cette époque j'avais vraiment vraiment envie ça c'était il y a 4 ans 3 ans et demi 4 ans peu importe j'avais vraiment 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 envie d'être enceinte et après il y a eu une phase où j'avais plus envie qui m'a duré longtemps pas que j'avais plus envie en fait il y a eu une phase où je m'en foutais une phase où j'avais plus envie mais je sais plus dans quel ordre et la phase où j'avais plus envie c'était plutôt parce qu'en fait j'appréciais vachement ma vie et je me disais putain mais la vie elle est magnifique j'aurai des enfants plus tard c'est pas grave on laisse faire la vie bla 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 et puis j'avais très peur de faire les examens parce que je t'ai dit j'avais peur de médicaliser le truc et puis j'idéalisais j'idéalisais vachement tu vois ma grossesse pas ma grossesse c'est même pas ma grossesse c'est genre mon début de grossesse idéal quoi tu vois tu idéalises le truc où genre t'as des nausées là tu te dis oh mais qu'est-ce qui se passe t'as les tétés qui poussent au moins ça aurait été flagrant tu vois les tétés qui poussent ça aurait été le jour de gloire et tu vois j'idéalisais le truc où genre je vais acheter un test de grossesse je l'essaye et là putain je découvre que je suis enceinte non mais le truc de malade et en fait quand tu commences à partir dans un quand t'es dans un délire où t'as passé tout ce stade et tout et que tu tu fais des examens et puis si tu fais des examens ça veut dire qu'il y a un truc qui va pas et tout ça ben tu fais le deuil de ça en fait je crois que c'est ça qui est dur c'est de faire le deuil de la grossesse naturelle de la surprise même si j'ai conscience du fait que ça peut toujours arriver tout le monde a une histoire à raconter sur une meuf qui a déménagé ou qui est partie en vacances ou qui a changé de travail ou qui machin ou bien qui a adopté qui a eu un enfant franchement vous me l'avez tout raconté cette histoire elle est trop bien mais vous me l'avez trop raconté dans la vie et du coup ouais tu fais le deuil de ça après t'acceptes et puis je t'ai dit après t'as des phases et des phases en fait là je suis revenue un peu dans une phase où j'ai envie d'avoir un enfant parce que Farid et moi ça fait 7 ans qu'on est ensemble je commence à être vieille j'ai 32 ans 31 ? 32 ? quel âge est ? ah j'ai 31 ans j'aurai 32 ans en avril 21 avril j'aurai 32 ans et voilà donc là j'ai re envie d'avoir un enfant même si j'apprécie beaucoup la vie sans enfant attention c'est trop bien de pouvoir avoir ce que tu veux mais je crois que la vie elle a pas vraiment de sens après quand t'as pas d'enfant en fait et d'ailleurs tu vois le fait de parler avec toi je coupe mes patates trop courtes trop petites qui n'a aucun sens avec la conversation mais je suis en train de m'apercevoir c'est que les patates que je fais allez faut que j'arrête mon délire là de grosses patates euh voilà un peu et je partage avec toi là le le ce que je ressens de plus intime à propos de mon incapacité à fabriquer un être humain et je suis hyper contente de faire des vidéos sur le sujet réellement même si j'ai suivi pas mal de critiques autour de moi et d'incompréhension parce que les gens comprennent pas que je veux partager ça et je comprends qu'ils comprennent pas parce que c'est hyper intime mais moi je trouve que c'est vachement cool qu'on le partage parce que je me dis que peut-être y'a des meufs comme je te disais qui vont tomber dessus et ça va leur apporter quelque chose moi je pense que ça va m'apporter quelque chose et le fait d'être hum le fait d'avoir autour de moi tu sais quand t'es sur youtube même si t'as pas beaucoup d'abonnés comme moi j'ai 1500 abonnés je suis un bébé de youtube mais ça crée quand même une communauté et puis tu te lis d'amitié et d'affection avec des gens et je trouve que ça t'entoure et je trouve ça magnifique et finalement je trouve ça très intéressant de partager cette épreuve c'est une épreuve ce chemin c'est pas une épreuve c'est un chemin de partager ce chemin parce que dans ma tête il sera forcément positif et ça veut dire qu'on partagera cette joie tous ensemble et ça c'est trop cool tu vois plutôt qu'un jour je vienne et je t'annonce ah en fait je suis enceinte il y a des filles qui le font franchement c'est trop bien mais moi j'ai décidé de le jour où j'ai décidé de faire des vlogs et de me mettre sur youtube même si c'est récent j'ai décidé de partager et dans la mesure où je partage j'estime que je partage tout avec une certaine limite de mon intimité mais je partage tout et partager tout ça veut dire ça pour moi donc voilà je suis très contente de partager avec toi et en plus j'ai que des gens gentils donc autour de moi sur youtube donc c'est vachement cool et puis voilà et puis notre ce sera notre naissance et puis on la fera ensemble si ça se trouve je serai des filles et j'aurai 3-4 gosses en même temps comme ce serait drôle t'imagines t'imagines si je me fabrique 4 gosses franchement mais si le bon dieu veut m'envoyer 3-4 gosses en même temps mais moi y'a pas de soucis mec tu m'envoies qui tu veux moi j'accepte j'accepte tout 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 ça me ferait trop déliré quoi d'avoir des paires de jumeaux de triplés et tout des paires de jumeaux c'est pas très français ça parce que des jumeaux c'est forcément par paires enfin bref bon t'as compris le délire bon allez putain c'est trop bien parce que du coup grâce à toi j'ai plus une tante de patates et je m'en suis même pas rendue compte franchement t'es vraiment une amie en or ah et j'ai des patates elles sont tellement pourrites ah non mais là je peux pas moi je mange tout mais là faut pas déconner quand même je suis bien contente d'avoir partagé ce moment avec toi j'espère de tout mon coeur que si tu vis un truc comme ça là d'essayer de fabriquer des enfants de pas y arriver j'espère de tout mon coeur que tu es entourée ou que t'es assez forte pour le vivre parce que c'est pas évident ça remet beaucoup de choses en question en toi et autour de toi et dans ton couple et si t'es pas assez forte considère que je suis ta pote et qu'on est forte ensemble et que tout va bien se passer je te le dis tout se passera bien pour toi et tout se passera bien pour moi et la vie est magnifique et elle est tellement belle que je vais nourrir toute ma fratrie avec mes patates voilà je t'embrasse fort je te fais des milliers de bisous à tout à l'heure car c'est trop bien d'avoir personne à la maison oh putain oh putain oh putain les oignons oh putain les oignons oh 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 ça me défonce oh 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 bon si tu connais des astuces secrètes pour ne pas se retrouver comme ça oh à cause des oignons quoi je suis produse oh oh alors Eliane il a tenté une recette de gâteau mais alors dans la recette de gâteau il propose pas de mettre d'éléments liquides donc ça fait un truc un peu bizarre je vais te montrer parce qu'en fait on dirait un gros caca écrasé dans un plat du coup tu verras tout à l'heure le résultat mais il faut quand même que je partage cette information avec toi et voilà le gros caca au chocolat non mais le gâteau on dirait qu'il est vivant regarde on dirait que l'a sa propre vie blou blou rires on dirait des sables mouvants tu me pince pourquoi tu me pince pourquoi je vais me faire mal à chaque voix arrête de me faire peur tu me fais peur aie 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 rires va manger ton épourgette aller arrête d'être mongol comme ça aie tu veux une arme aie 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 Aïssam c'est bon là t'as abusé Baisse ton arme Mets-toi au genou Dis-moi pardon Je le vois ça Je ne sais pas jouer sans faire mal Tu m'as fait très très mal Excuse-moi Leticia Tu ne sais pas jouer sans faire mal Maintenant je dois te frapper Tu dois accepter que je te frappe Non tu dois accepter une conviction C'est un donnant-donnant Non mais je ne te pardonne pas Allez dégage Tu fais vrai avec ça Ah non mais c'est pas grave Tu ne veux pas me frapper Bah si Si tu es un homme Mais je n'ai pas dit que j'allais te frapper avec la louche Je te tape avec autre chose Attends Oui mais non tu ne dois pas contracter comme ça Tu contracteres toute trop là Tu m'énerves Tu vises pas les parties Mais pourquoi tu es en position de défense ? Parce que comme ça tu ne pourras pas me taper bien Regarde Il m'a fait ma non à l'air Et là est-ce que tu vois que je suis toute rouge ? Non Non De croire que tu es défigurée Regarde Là je suis toute rouge parce qu'en fait il m'a Aïe aïe Et j'ai très hala la la Je suis sur ma vie Elle fait croire que c'est moi Touche ça a gonflé Oui ça a gonflé Non mais touche je ne déconne pas ça a gonflé Je veux te taper dans le ventre Non Comment ça se fait que ça a gonflé comme ça ? C'est de le ventre Non mais on ne déconne pas vraiment ça a gonflé de ouf Yann qu'est-ce que tu viens de faire ? Je viens de mettre de l'eau au frais pour me faire des glaçons pour mon beau beau lui c'est une valeur sûre Toi tu ne sauras à rien Tu sais il m'arrive quelque chose je serais bien contente qu'il y ait Yann parce que je suis surtenue celle-ci qui s'occupera de moi Et moi je ferais rien Moi tu veux que je te dis Si Ta mère me mette une patate dans le ventre Heureusement que j'ai Tu sais quoi ? Si un jour t'es dans les vapes Ma soeur chérie Si un jour t'es dans les vapes Je lui mettrais des steaks comme ça Putain mais tu m'as fait tomber dans ton sac de tableau !